Bon, on va démarrer ce meet-up Antibull 2, et aujourd'hui on va représenter le meet-up, je ne sais pas, est-ce que tout le monde était là la dernière fois ? Non, voilà la dernière fois. Donc un des principes de ce meet-up, c'est de faire se réunir des gens qui sont intéressés par Antibull, pour discuter de comment on l'utilise, ou comment on ne l'utilise pas encore, mais on aimerait peut-être voir si c'est pertinemment utilisé, de partager ça, et d'en profiter pour aussi faire une présentation, essayer de faire une présentation à chaque fois, avec une ou plusieurs personnes, avec un ou plusieurs sujets, pour se montrer des choses concrètes, et ça peut être des choses plutôt d'entrée, en termes de complexité, plutôt simple, jusqu'à éventuellement des choses plus compliquées, pour essayer d'intéresser tout le monde, et apprendre des trucs, et partager. Voilà, c'est le principe du meet-up. Voilà, alors je vais plus faire une sorte de petite introduction, avec deux, trois nouvelles dans le Seedull, depuis la dernière fois, depuis trois mois, alors les releases d'Antibull, ça, ça n'a pas bougé, la dernière release stable, la version 2.7, et la 2.8, est prévue, normalement c'est assez précis, en gros c'est prévu pour le mois de mai 2019, du copier-coller, j'en ai à quoi, il y avait déjà l'érable, c'est ça. Depuis, du coup, décembre, alors en fait, du coup, il y a quand même, les dernières versions, je crois que c'est au moins les trois dernières versions, qui sont maintenues. La 2.5 n'est quasiment plus maintenue, je crois, sauf pour des patchs graves, graves de sécurité. Du coup, depuis décembre, il y a quand même eu un patch, au moins sur la version 2.5, et la version 2.6, et la version 2.7, qui ont eu des releases mineures, on va dire, dans son principe. Un point intéressant, c'est si on regarde par exemple sur le dernier mois, sur GitHub, si on s'intéresse en fait à l'ensemble des requests, on voit qu'il y en a quand même pas mal, et sur un mois, il y a eu plus de 900 requests qui ont été émergés, et un certain nombre encore, qui sont en cours avec la position, et donc, enfin voilà, c'est ce qu'on peut qualifier quand même d'un projet qui est assez actif. qui est assez costaud, il y a beaucoup, beaucoup de monde. On voit qu'il y a une personne qui cumule plus d'une centaine de commits, elle est toute seule sur un mois, et après une longue traîne de 205 personnes, voilà, qui ont contribué, donc ça fait vraiment du goût. Il faut dire aussi que maintenant, il y a plusieurs centaines de modules, il y en a des nouveaux à chaque release. Depuis deux ans, il y a pléthore de modules autour des appareils réseau, pour piloter les appareils réseau. Il y a de plus en plus aussi de modules autour du cloud, et des fournisseurs de services en cloud, pour automatiser ça, donc ça, c'est assez florissant. Des petites nouvelles, parce qu'on aime bien utiliser, on peut dire que, dans le Sibon 2.7 sera dans Debian 10, qui va sortir dans quelques mois. C'est déjà disponible, il y a les backports, de Debian 9. L'outil qui est AntisibleLint, qui en fait permet de, un linter, en fait, c'est quelque chose qui va vérifier un certain nombre de cohérences au niveau du code YAML, qu'on peut écrire dans les playgroups, dans les roles, etc. La version 4.1, qui n'était sortie il n'y a pas très longtemps, sera bien également dans Debian 10, et elle est également déjà disponible dans les backports de Debian 9. Chaque année, il y a un événement, ils appellent ça le Principal Fest, et on ne savait pas encore quand ça allait être et où ça allait être. Il y a eu à Londres, alors du coup, ça pouvait être, on ne savait pas trop où ça allait être. Et ça va être à Atlanta, à la table du Côte d'Ottawa-Denis. Ce sera le 24-26 septembre. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, lors de cet événement, il y a des annonces importantes, on va dire, en termes de stratégie, on va dire, ou d'autres, sur la façon dont on parlait, on parlait, on se dirigeait Ancibel. L'année dernière, il y avait eu, par exemple, ils avaient repris le projet Ancibel Link, sous la bannière de Ancibel Red Hat. Ils avaient aussi repris un outil, justement, pour faire des tests unitaires. molécules, et puis, du coup, sur la stratégie sur, justement, les modules réseau, où c'est pas mal à la mode, et puis un an, deux ans, il y a beaucoup de modules qui s'occupent de gérer tout ce qui est switch Cisco, HP, et la virtualisation. C'est là qu'ils avaient annoncé la libération sur TotoWare, ou c'est pas possible ? Alors, je ne sais plus où c'est possible. Je ne sais pas si c'était l'année dernière. L'année dernière. Donc, voilà, il y aura probablement des nouvelles fraîches en septembre. Un petit focus qu'il y a, il y a un blog sur Ancibel.com blog, alors les articles intéressants, éventuellement, il y avait un article qui était comment traiter, justement, des connexions qui ne sont pas forcément très fiables ou autres. Donc, justement, bon, alors là, c'est presque le contraire de comment accélérer le déploiement de Playbook ou autre. Mais notamment, il y a des principes, on utilise des boucles. On utilise des boucles, par exemple, pour attendre une connexion. Donc, ça peut être des astuces intéressantes, dans ce cas-là. Pareil, sur la partie réseau, il y a un article qui parle notamment des modules. Notamment, il y a des modules qui commandent. Et en fait, l'intérêt, c'est d'avoir des... de pouvoir avoir, en fait, des modules standards pour montrer certaines infos, comme avoir l'adresse IP d'un switch ou d'avoir la liste des VLAN. Et en fait, c'est un module qui uniformise ça et on peut l'utiliser à la fois sur Cisco ou sur HP. En gros, ça permet d'uniformiser, alors qu'avant, c'était, j'utilise le module pour Cisco et je fais quelques commandes d'autres, ce qui est toujours valable. Donc, ça permet, on va dire, d'uniformiser un certain nombre d'infos. Et voilà, on passe à ce sujet. Un truc, on me rappelle tout ce qu'il y a dedans. Oui, ça, c'est, oui, donc, ça parle, je crois, de réunions qui a fait moins pour parler d'événements, de ce qui a bougé dans la communauté visible. Et il y a aussi des webinars, notamment qui sont disponibles sans avoir besoin spécialement, je crois, de s'inscrire ou de l'avoir à l'en-mail parce que sur le dernier tweet qu'on a fait, il y a le lien direct vers le dernier webinar et qui était, je ne sais pas si tu as lu en entier, mais qui était sur les grandes pratiques, sur les rôles et les modules. Oui, et c'est présenté par quelqu'un qui avait fait une présentation au Ciblefest et qui déroule assez en longueur pas mal de bonnes pratiques. C'est une personne qui a une vraiment une bonne compétention. C'est assez cool. On s'est pas mal inspiré de ça, et déjà, je suis plein de moins. Alors moi, je ne vais pas forcément parler à fond de bonnes pratiques et de choses vraiment, on va dire, canoniques, mais j'ai pris dans des choses qu'on fait, je ne sais pas, une douzaine, une quinzaine de points, une dizaine de points, qui ne me paraissent pas forcément totalement évident ou naturel, et les présenter un petit peu. Donc, il y aura un petit peu de code. Je ne vais pas faire de démo, etc., mais je vais essayer de montrer quelques points assez variés. Alors, une chose toute bête, que nous, on essaie de faire de plus en plus dans nos playbooks, c'est que les premières lignes du playbook, c'est un ensemble de... c'est un petit commentaire. Donc ça, c'est un commentaire YAML, donc ça ne s'exécute pas en soi quand on ne veut rien dire de particulier. Sauf que là, ce qu'on fait, c'est qu'on met la commande à taper la commande type, à taper pour utiliser ce playbook. Dans certains cas, on va spécifier un inventaire particulier, dans certains cas, on va dire qu'on a besoin de saisir le mot de passe du vault, parce que là, par exemple, ça, c'est un fichier qui est chiffré par Antibole Vault. C'est là qu'on va mettre, en général, le div check, qui sont des options qu'on met tout le temps, ce qui fait que si on fait un copier-coller tel quel, ça va exécuter le playbook, mais ça ne fera pas les modifications pour le vrai, c'est le mot de check, mais ça nous dira les différences qu'il y a, donc c'est très pratique, au moins on ne fait pas d'erreur, et il suffit d'enlever le mode check, l'option check pour le jouer, et des fois, il y a des choses qui sont plus poussées, comme par exemple, là, ça c'est un playbook d'upgrade Debian qu'on a écrit, et c'est beaucoup plus complet, on a des histoires de scriptiles avec différentes étapes, etc., donc voilà, c'est une forme de documentation qu'on peut mettre dans le playbook, comme si la première chose que la personne va ouvrir quand elle va interagir avec, on peut y mettre pas mal de choses, c'est assez utile, donc là, il y a même carrément un lien vers une documentation de référence, vers des aspects particuliers d'Antibole avec une page spéciale, voilà, donc ça c'est très utile et on essaye vraiment de le faire de plus en plus, donc voilà, première astuce, qui est valable dans beaucoup de produits, là, ça n'a rien de spécifique d'Antibole, mais ça vous paraît utile. Une autre astuce, donc les handlers, je rappelle rapidement ce que c'est, c'est un ou plusieurs tasks, donc une ou plusieurs tâches Antibole qui sont exécutées une fois, même si elles ont été demandées deux, trois, cinq, dix fois, comme par exemple redémarrer Apache, si on a un long playbook qui fait plein d'opérations potentiellement sur Apache, configuration, activation de modules, VOS, etc., on sait qu'il va falloir potentiellement faire un reload à la fin, on ne va pas le faire à chaque fois le reload, mais par contre, on va mettre un notify à chaque task qui a besoin de faire ça et simplement, il suffit qu'il y en ait un qui m'ait demandé pour que ce reload se fasse à la fin. Simplement, on n'a pas beaucoup de capacité directement dans Antibole pour faire l'exécution conditionnelle. Par exemple, justement, si je veux faire tout un tas de modifications, mais je ne veux pas faire le reload dans certains cas, Antibole ne propose rien directement pour faire ça. On ne peut pas dire un when qui ne va s'appliquer qu'au notify. Le when sur une task va s'appliquer à toute la task. Et donc, la petite astuce que je vais y retrouver, même si je ne l'ai probablement pas complètement inventé, mais... Donc là, ce que je montre, c'est un fichier handlers pour un rôle, un rôle qui s'appelle minify role, c'est tiré du code réel, je l'ai légèrement épuré, mais c'est du code réel. Là, on va définir deux handlers, un qui va s'appeler restart minify role, et qui va faire vraiment la commande. Alors, c'est une vraie commande. N'importe ce qu'il y a en dessous, c'est une vraie commande. Et donc, le deuxième handler va s'appeler restart minify role no hop. Donc no hop, c'est un terme un peu générique qui veut dire no operation, en gros, c'est pour dire je dis, mais je ne fais rien. Et là, pour le coup, Antibole nous aide parce que Antibole va donner un module de type méta qui s'appelle no hop, et en gros, c'est ne rien faire. Et, évidemment, ce module ne va jamais échouer, il ne va jamais rapporter de changement, et il ne fera rien. peu importe minify role init restart à le registre, on s'en fiche, on a deux handlers et qu'on peut appeler l'un ou l'autre. Donc après, ce que je vais pouvoir faire dans un fichier de tâche, au début, c'est que je vais définir selon une variable, là, en l'occurrence, cette variable, je l'appelle minify role restart if needed, et en fait, cette variable-là, elle va déterminer si cette variable-là va prendre soit la valeur restart minify role, soit la valeur restart minify role nohap. C'est juste une affectation conditionnelle de variable. Rantcible, ce n'est pas un langage de programmation extrêmement évolué, donc on est obligé de passer par des artifices un peu compliqués, mais en gros, c'est là, on a un ou, on a une affectation, enfin, une condition ternaire et on met le résultat là-dedans. Et plus loin, dans notre... Donc là, c'est un fichier de variable, donc par défaut, on dit qu'on va le faire. Donc si jamais l'utilisateur ne fait rien d'autre que ça, ça va faire le handler normal, puisque là, on a cette valeur de cache-tough, donc ici, ça sera évalué à true, donc ça mettra restart minify role dans cette variable-là. Et ensuite, dans mon playbook, je peux décider de la surcharger à l'exécution. Ce que j'en ai vu tout à l'heure, c'est la valeur et par défaut, passer une variable modifiable à l'exécution. Et enfin, l'idée, c'est que là, j'ai une tasse, peu importe la tasse en elle-même, son notify, au lieu d'appeler simplement restart minify role, ça va appeler la variable en question. Et du coup, là-dedans, viendra se mettre restart minify role si en mode normal, restart minify role no op, si on est en version, sans opération. Et du coup, un signal, il n'y verra que du feu, j'allais dire, il va exécuter l'un ou l'autre des hanglers, plutôt que de dire exécute ou pas le hangler de restart. Donc c'est vraiment un artifice qui vient compenser, contourner l'absence de capacité conditionnelle native à l'exécution des hanglers, mais qui nécessite malheureusement pas mal d'échafaudage autour pour faire tout ça. Mais c'est très pratique. Et en l'occurrence, pour le firewall, ce qu'on fait nous des fois, c'est qu'on applique les configurations dans les configurations du firewall, on ne redémarre pas, et ensuite, on vient regarder avec un diff où on vient prendre des précautions particulières avant de véritablement redémarrer le firewall. Ce que je n'ai pas montré d'ailleurs dans le complément de ça, mais c'est qu'on a aussi une autre variable qui va dire qu'on veut forcer le redémarrage du firewall, parce que si jamais on réexécute le playbook et qu'il n'y a aucun changement, il n'y aura pas d'appel au hangler de redémarrage, et donc il n'y aura pas de redémarrage. Mais là, c'est quelque chose que je n'ai pas spécialement dit. C'est une tâche supplémentaire ou c'est dans le fait ? Oui, c'est une tâche supplémentaire qui, elle, pour le coup, a un when sur une variable spécifique, qui est une variable qui va ressembler à celle-là, mais qui va s'appeler mini-variable force-restart, qui a false par défaut, mais qu'on peut mettre à true pour forcer, effectivement, un restart, même s'il n'y a pas de changement. Oui ? Alors, oui, alors, ici, dans le fichier de défaut du rôle, je le mets à true pour que ça soit par défaut normal, et là, ce que j'ai montré, c'est que, aussi, dans ce playbook-là, dans ce contexte-là, c'est true, mais là, j'aurais, effectivement, pour l'exemple, j'aurais dû mettre false ici pour montrer ce que ça donnait que d'exécuter le playbook avec false. Alors, tu peux, effectivement, le définir dans le playbook, donc, peut-être que, dans ce playbook-là, tu voudras que, par défaut, ça soit false. Tu peux aussi le définir à l'exécution avec l'option "-e", à l'appel d'antibull, où tu peux surcharger la variable. Il faut se souvenir que Antibull propose si je m'abuse 17 niveaux de définition de variable avec un niveau de précédence croissant, et le "-e", de la ligne de commande est celui qui est le dernier qui a raison sur tous les autres. Donc, comme ça, on peut, effectivement, le faire. Mais, effectivement, voilà, ce que j'ai montré, c'est toujours à de chaud. Alors, ça, c'est pareil. Un module qu'on n'utilise pas beaucoup, qui n'est pas très... qui n'est pas contrefait. Donc, pas beaucoup de playbooks d'exemples. C'est le module assert. En gros, c'est juste un module qui va s'assurer que là, dans ce cas-là, on a trois conditions. Il va s'assurer que ces trois conditions sont vérifiées. Et si ce n'est pas vérifié, bon, là, en plus, on peut personnaliser un message, mais sinon, il y aura juste un message générique. Et ça, on va le mettre de temps en temps dans des rôles ou dans des playbooks pour s'assurer qu'on ne va vraiment exécuter cette chose-là que si on est dans des conditions connues, validées. Donc là, par exemple, c'est dans un rôle d'upgrade de jessi vers stretch. Donc, les vérifications s'assurent qu'on est soit sur une jessi soit sur une stretch parce qu'en gros, ça peut s'exécuter avant ou après l'upgrade donc il faut que ça puisse tolérer le mieux. Et donc, comme ça, on va définir ces conditions-là. Quand on les met sous forme de liste comme ça, c'est implicitement du et. Donc, toutes les conditions doivent être respectées. Si on veut du ou, il faut les mettre à la chaîne avec un or, ici. Bon, ce n'est pas très heureux comme construction mais en général, c'est souvent le et qui est une succession de et qui est le cas classique. Et alors, pourquoi est-ce que le nettoyage ? C'est parce que j'ai donné la possibilité à ce playbook-là d'outrepasser les contrôles de vérification, les contrôles de démarrage. Donc, si jamais je mets cette variable à false, la cert ne se fera pas. Et donc, même si je suis sur une Debian 7 ou 12 ou peu importe, ça exécutera chose. Il faudra que je prenne mes responsabilités forcément, mais ça me donne la possibilité de le faire. Alors, le answer qui va se comporter finalement comme un fail. J'aurais très bien pu faire la même chose avec un fail, avec mon message et un when qui reprend ces trois conditions-là. Sauf que moi, j'estime que c'est moins lisible, c'est moins clair et je vois pas pourquoi on rapporterait un échec. Après, c'est plus une approche on va dire sémantique et logique mais dans la pratique, ça fait la même chose. Et ça, on peut en mettre autant qu'on en veut, c'est une task classique, normal, qui n'a pas de signification particulière. Alors, une autre, de temps en temps, on peut être amené à écrire des rôles qui sont très importants et donc, le task main.yaml va être gigantesque. Donc, quand on commence à dépasser quelques centaines de lignes de YAML, ça peut être pertinent de les éclater. Et donc, ce que moi, j'ai pour habitude de faire dans ces cas-là, c'est du coup, dans le main.yaml, il n'y a plus aucune task en tant que telle mais il y a des invocations d'inclusion. Et donc là, par exemple, j'ai pris encore une fois quelque chose de réel que j'ai très légèrement épuré. Mais on voit différents exemples pour aller chercher du code anti-volayer. Le premier qui est simplement include et qui va aller chercher un fichier backup.yaml dans le même rôle, au même niveau que le fichier dans lequel on est. On peut aussi faire de l'inclusion d'un autre rôle en donnant son nom. Et d'ailleurs, on peut mettre des tags à tout ça pour éventuellement ne pas les exécuter. Et donc là, ça va exécuter tout ce rôle de TSEQ. Juste en dessous, on voit une variante de ça où en plus, on a rajouté l'option task from. Et donc là-dedans, au lieu d'exécuter la totalité du rôle en partant du main.yaml de ce rôle-là, ça ne prendra que ce fichier-là. Donc si on a bien modularisé cet autre rôle, on va pouvoir aller picorer des éléments dedans. Là, j'ai laissé un exemple où on va donner des valeurs, des variables à la volée à ce rôle-là. Ça, on s'en sert par exemple pour forcer à faire un commit sur un dépôt. En l'occurrence, sur nos serveurs, on met tous les slash-etc versionnés dans guide. Là, on va forcer le fait de versionnés avec ce message de connecteur. Et enfin, un autre exemple, c'est comme le premier, c'est le include, mais avec des conditionnels. Donc là, on voit un exemple où on a deux conditions avec un or. Donc l'une ou l'autre doit être à respecter. Avec les or, je ne peux pas les mettre à la ligne avec des tirés, sinon c'est des end. Donc, on a quatre exemples, mais on a des rôles des fois avec 15, 20 include ou include rôle et avec des conditionnels et on peut comme ça faire exécuter des rôles à la carte. Alors ça, ça va chercher un rôle dans l'emplacement où Antibole peut chercher des rôles. Dans Antibole, il y a la même logique que dans le chain ou d'autres choses. C'est une sorte de load pass. C'est-à-dire des chemins où il sait qu'il peut aller regarder pour chercher des rôles, des rôles et d'autres choses. D'ailleurs, on y reviendra après. Et donc là, il va chercher un rôle qui s'appelle OTC-Git. Il va commencer par le projet là où on est, mais il peut aller à d'autres endroits si on a configuré d'autres endroits pour aller chercher des rôles. Dans notre cas, le rôle OTC-Git n'est absolument pas dans le même projet que ce playbook qui est exécuté là. Alors, Backup.yaml il va commencer à le chercher localement au même niveau que là où on est. Parce que là, je ne l'ai pas mis en haut mais on est dans un task-sash-main.yaml et donc le Backup il est au même niveau. Mais je pourrais mettre un point-point-slash et aller le chercher ailleurs. En gros, c'est juste une histoire d'inclusion et Antibone a des logiques d'emplacement où il va aller chercher des choses. plus ou moins après, on peut s'y perdre à force mais et on peut, oui. Oui, dans notre cas, par exemple, on a un dépôt de rôle qui s'appelle Antibone Roles qui référence je ne sais plus combien 70 ou 80 rôles. Cette chose-là, on la clone avec guide à un emplacement normé sur nos postes de travail. Nos projets Antibone à côté multiples sont séparés. Simplement, on a configuré dans la... D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans les astuces, on ne peut pas le mettre dans un prochain, mais on a configuré Antibone pour aller chercher aussi à cet emplacement-là et pas simplement dans l'emplacement des projets courants. Et donc, du coup, c'est une manière de centraliser des bibliothèques, on va dire, facilement entre différents projets. Alors, capture de tâches et des bugs. Donc, avec quelque chose qu'on a vu tout à l'heure et que je vous remontre ici, on peut capturer, on va dire, la sortie au sens large d'une tâche. Donc là, j'ai une tâche qui s'appelle commande. Bêtement, elle va faire la carte sur le fichier. Je lui ai dit qu'elle ne peut pas échouer, etc. Donc, peu importe ces trois lignes-là. Ici, on fait un register. C'est l'équivalent d'une affectation de variable. Alors, comme là, la sortie, ça va être une sortie texte, on pourrait imaginer qu'elle va aller directement là-dedans. En réalité, c'est plus que simplement la sortie de la commande parce qu'il y a des tas de tâches qui ne sont pas des exécutions de commande et qui ont besoin de beaucoup plus d'informations que simplement juste un message texte. En réalité, on est sur une donnée structurée assez complexe ici avec des éléments qui sont toujours là. Par exemple, est-ce que la tâche précédente a échoué ou pas ? Est-ce qu'elle a fait des modifications ou pas ? Et d'autres que j'ai oubliées, des sortes de métadonnées sur la tâche. Puis, des éléments d'informations qui sont spécifiques à cette tâche-là. Et par exemple, dans le cas de la tâche commande, on a stdout et stdoutlines. Donc là, par exemple, ce que ça fait, c'est que ça, ça va faire un cat de ce fichier-là. Ça va le mettre en mémoire dans cette variable-là. Et ça ne va rien afficher nulle part. Et en dessous, je demande à debug de m'afficher la variable qui est ici avec sa sous-partie stdoutlines. Ça, c'est un tableau de toutes les lignes de la sortie standard de ma commande. J'ai aussi un stdr pour la sortie d'erreur au cas où il y en a eu. J'ai aussi un point rc pour le return code. D'ailleurs, le point rc, je l'ai montré ici. On ne voit pas, mais il y avait un register sur l'exemple. Mais j'ai aussi stdout qui était une grosse chaîne de caractère, un gros pâté de toute la sortie standard. Et là, par exemple, ça me permet de dire je veux faire un debug de ce qu'il y a là-dedans si le stdout est non vide. C'est l'exemple pour montrer ces choses-là. Et donc, sur la doc des modules d'Antibull, il y a l'explication de ce qui est ressorti par les choses. Par exemple, il y a un module qui s'appelle stat, qui va faire un peu l'équivalent de la commande stat sous l'inux, c'est-à-dire qu'il va récupérer plein d'informations sur les permissions, le propriétaire, les droits, le checksum, MD5 éventuellement, et des choses comme ça. Et tout ça est récupéré dans une structure de données, donc comme c'est du Python, ça va faire un dictionnaire. et on peut naviguer dans ce dictionnaire de données avec ce type de syntaxe-là. Donc ça, c'est très pratique. Et en mettant debug, en plus, on sait que ça ne s'affichera que si on a exécuté son playbook en mode debug. Voilà. Donc ça permet de mettre des éléments d'information. Parce que si on fait Antibull playbook moins V, ça va faire le premier niveau de debug, on peut faire moins VV, moins VVV, ou plus de V, comme ça, à chaque fois qu'on met un V, ça fait un plus 1 sur un compteur de verbosité. Et je crois que je le montre plus tard dans un autre show, qu'on peut déterminer pour le debug à quel niveau de verbosité ça s'affiche. Alors, with first found. Alors, je précise un petit truc, c'est qu'on utilise encore beaucoup Antibull 2.2. Et il y a des choses dans la gestion des boucles de Antibull qui ont changé à partir de la 2.4, je crois. Bon, donc là, ce que je vais dire, c'est un petit peu obsolète dans la syntaxe, mais le principe, ça s'applique. with first found, c'est donc une boucle qui va boucler sur des options, des possibilités qu'on lui donne et qui va s'arrêter à la première qui est respectée. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très pratique, par exemple, pour faire du chargement préférentiel de configuration. Là, cet exemple, il est tiré d'un rôle H-R-Foxy qu'on a écrit et qui va copier un template, on ne sait pas où, on ne sait pas d'où il vient ce template, mais on va le copier dans OTC H-R-Foxy, H-R-Foxy, H-R-Foxy. Et là, on voit le whispers found, il nous donne, il a quatre lignes, en fait, c'est un tableau à quatre éléments et l'ordre de ces éléments a une importance. La syntaxe, c'est comme les H-R tout à l'heure, c'est pris dans l'ordre de décembre. Ce que ça va faire, c'est que ça va commencer par évaluer est-ce que j'ai quelque chose qui a été trouvé à cet emplacement-là. templates, H-R-Foxy, H-R-Foxy. H-R-Foxy. Le nom de la machine sur lequel je suis en train de fonctionner. Alors, c'est le nom de la machine du point de vue d'Antibull. Ce n'est pas forcément le hostname de la machine. C'est le nom qu'on lui a donné dans la bancaire. Et du coup, ça va regarder si ça trouve un fichier .cfg.j2. Alors là, c'est pareil, ça va utiliser le lot de passes dont on parlait tout à l'heure, mais typiquement, c'est soit dans le rôle en question, soit dans le projet en question. Mais si on en trouve un qui porte ce nom-là, c'est celui-là qu'on l'utilisera. Et donc, il va se retrouver dans BigTem et c'est ça qui constituera la source qui ira se faire copier à la destination. Et si on ne trouve pas celui-là, on va en chercher un deuxième. Alors ça, ce n'est pas une variable qui est créée par Antibull, c'est une variable personnalisée qu'on utilise nous. Mais en gros, on donne un groupe principal à chacune des machines d'un inventaire en général. Et donc, du coup, on peut aller chercher un fichier qui va s'appliquer au groupe ou bien à la config par défaut telle que déterminée dans le projet ou bien à une config par défaut qui est regardée n'importe où. Donc par exemple, dans le rôle. Il se trouve que le rôle à chacune des fausses dispose de ce fichier à chacune des fausses et des fausses et des fausses dans son amarborescence. Et si le projet ne définit aucune config spécifique, ça prendra celui-là en foldback sur le verre. On est sûr qu'il existe. Et donc, de cette manière, on va pouvoir automatiquement prendre une config spécifique à la machine sur laquelle on tourne ou bien au groupe auquel elle appartient ou bien à la config générique du point de vue du projet ou bien à la config générique du point de vue du rôle. Et ça se fait tout seul. Je n'ai qu'à rajouter éventuellement un fichier pour, avec l'ordre de précédence, que ça soit capté. Je ne sais pas si c'est très très clair quand on ne le voit pas à l'heure, mais c'est assez pratique. que c'est très pratique. Après, c'est forcément dans le contexte d'un projet qui gère un grand nombre de machines qui doit se faire charger pour certaines machines. Oui. Et le template à chaque fonction, etc. Celui-là, le dernier ? Le premier. Le premier. Il n'est pas dans le rôle. Non, justement, il n'est pas dans le rôle. Antibel va commencer par chercher là où il est, c'est-à-dire dans le projet du client ou dans le projet de l'infra en question. Et donc là, par exemple, si je suis dans un dossier que je vais appeler n'importe comment, dans un projet, si dans ce projet il y a un dossier template dans lequel il y a un sous-dossier achat proxy dans lequel il y a ce fichier-là. Donc, ça c'est un rôle dans le rôle achat proxy et dans un rôle... Non, oui, 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 ça c'est dans le rôle achat proxy. Et dans un projet qui va faire une chose de rôle, c'est-à-dire qu'il va utiliser ce rôle-là et au sein de ce projet-là, c'est là on fait pour avoir des précisions pour avoir un fichier plus spécifique que ce film. C'est ça, en gros, le rôle prévoit que tu peux surcharger sa config par défaut par une config personnalisée. Oui, le rôle que je suis à le chercher pour une somme qui est complète est-ce que la couronne va le chercher l'une part d'avoir duquel on se produit où il va le chercher partout. Alors, il ne va pas le chercher partout forcément parce qu'il ne peut pas parcourir tout le file-system de ton poste de travail mais il va commencer préférentiellement par l'endroit où il est lancé et ensuite il y a quelques autres emplacements standardisés. c'est une configuration d'un cible où il y a une configuration d'un cible où il y a où il y a des valeurs par défaut dans ces listes d'emplacements et tu peux le configurer. Mais je suis à peu près sûr de me tromper d'en oublier mais il y a l'emplacement par courant il y a le ETC en cible il y a le point en cible de ton home à toi et des endroits comme ça. Mais moi en général ce genre de fichier n'est absolument pas. Mais la préférence c'est toujours de toute façon donner l'emplacement courant. C'est un peu comme si tu dis CD toto dans un emplacement ça va absolument mais tout à fait. Sauf que là quand je suis dans la définition d'un rôle si je suis dans la définition d'un rôle et que je donne un chemin absolu j'ai toutes les chances que sur la machine de la personne qui va s'en servir ça n'existe pas. pour que la machine de 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 la machine sauf si précédemment il y a une autre intention qui va s'en servir Oui. Mais là ce qui est intéressant dans cette partie là c'est surtout la notion du Whispers found qui va en fait parcourir une liste et qui va s'arrêter au premier qui est ok. Voilà. Et il y a un peu de fichier que c'est un rôle comme celui-là avec du temps et du temps et que on va utiliser le Vogue et dans ça quatre mars on va par exemple procurer le fichier avec une information en fonction et dans le cas par rapport ça va Oui, oui, tout à fait. le fichier avec une information il faut que ça soit bien documenté. Honnêtement c'est assez compliqué quand on ne l'a pas vu la première fois on se dit où est-ce que je vais mettre mon élément mais par exemple dans une infra où on aurait une config type qui va s'appliquer à 70% des serveurs et puis on a quelques groupes de serveurs les serveurs de base de données qui font un reverse proxy que pour la base de données etc. on va mettre une config spécial et puis peut-être qu'il y en a un en particulier qui a besoin vraiment de quelque chose de très spécifique à ce moment-là on va exploiter ces trois types on va avoir la config pour 70% des serveurs on va avoir une config spécial pour les groupes de la base de données et un autre pour un outil une des machines en particulier par exemple Mais oui, c'est compliqué ça complexifie toute la chose mais ça rend le rôle très personnalisable sachant que si on peut très bien se contenter de ça uniquement c'est-à-dire celui-là c'est le rôle qu'il donne et dans ton projet tu mets ton tableau ou que ça pour dire on en a une par host l'avantage c'est que là il n'y a pas de notion de variable c'est automatique mais je conviens bien et je sais qu'on en a déjà parlé plusieurs fois c'est une certaine complexité parce qu'il faut jongler entre le rôle et le projet pour comprendre comment ça fonctionne parce que ça rend par un simple éventuellement après l'écriture il y a beaucoup d'implicité oui 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 mais le rôle n'est surtout pas une régression surtout pas qui remettre en question des choses qui étaient valables après on va voir que cette logique de il y a un cas général il y a un cas qui s'applique à des groupes et il y a un cas qui s'applique à des hostes en particulier avec une logique de précédence entre ces trois trucs-là on l'applique dans d'autres domaines et donc quand on commence à avoir l'habitude mentalement de ça du coup ça devient assez naturel il y a un exemple assez précis que je vais montrer après il n'y a pas une manière pour les groupes non tu peux questionner la liste des groupes dans lequel est un host en particulier mais tu ne peux pas savoir quel est son groupe parce qu'il n'y a pas de notion de un groupe parce qu'il y a une machine qui est en plus dans le groupe donc nous dans ces cas-là ce qu'on fait c'est qu'on a on va dire entre guillemets les groupes primaires et dans les fichiers de variables de ce groupe primaire on donne la valeur de cette variable-là tu peux questionner quels sont les membres d'un ou plusieurs groupes dans l'inventaire tu peux savoir quels sont tous les groupes auxquels tu appartiens mais tu n'as pas de notion de groupe principal ça donnera un tableau un élément mais du coup pas tel quel on pourrait imaginer qu'on prend les groupes de la machine le premier mais je ne vais pas expérimenter pour voir dans quel cas ça peut poser des problèmes parce que d'ailleurs je ne saurais pas dire comment sont ordonnés les groupes entre eux je ne sais est-ce que c'est par ordre d'alphabétique est-ce que c'est par ordre de découverte du fichier de configuration je ne sais pas je continue du coup ben voilà ça va introduire ce que je voulais dire alors une sorte d'annuaire locale je voulais dire aussi une sorte de base de données éventuellement alors Ansible a des connecteurs pour interroger des tas de choses il peut se brancher sur du LDAP il peut faire pour compléter son inventaire ou des choses comme ça mais donc là ce que je vais vous montrer c'est un contexte où on a une infrastructure avec plein de comptes utilisateurs qui peuvent exister sur les serveurs et en gros dans le var main.yaml de mon projet qui d'ailleurs est très élevé dans la précédence des variables c'est assez compliqué de surcharger les variables qui sont définies dans ce fichier là mais peu importe là on a défini une variable qui s'appelle usersDB donc qui est notre annuaire et c'est une syntaxe yaml imbriquée qui en gros c'est là on voit deux enregistrements fou et barre et chacun de ces enregistrements a quatre ou cinq variables internes en gros c'est un peu comme si on avait une base de données minuscuelles avec deux lignes une dont l'indie serait fou et l'autre l'indie serait barre et on aurait quatre colonnes donc cinq colonnes là name etc donc ça c'est une sorte de mini base de données qui est définie quelque part dans le projet de manière complètement statique et on va pouvoir interroger cette variable là puisqu'elle est censée exister avec différents moyens donc là dedans moi j'y ai placé les plusieurs dizaines d'utilisateurs qui sont connus dans une organisation et qui peuvent avoir besoin d'être présents ou pas sur un serveur sur des heures et on va l'utiliser par exemple comme ça donc là on est dans la rôle qui va s'occuper des utilisateurs et dans le task main.yaml je vais commencer par faire une insertion comme on l'a vu tout à l'heure je vais vérifier que la base des utilisateurs ne soit pas vidée parce que si jamais elle est vide ça va poser tout un tas de problèmes en cascade derrière donc je vais d'abord m'assurer qu'elle n'est pas vide et si elle est vide je vais provoquer un message direct et ensuite vu que c'est un rôle qui va s'occuper de créer ou de supprimer des utilisateurs d'abord on va s'occuper des créations et après des suppressions au cas où il y a un conflit il vaut mieux que ça on décide de supprimer et là du coup on va faire une boucle qui sur une liste là on n'en voit pas plus mais ça va être une liste de login on va boucler sur cette liste de login on va aller chercher donc là si par exemple j'ai une boucle qui va faire sur fou il n'y a que fou fou, base, base, etc ça va à chaque fois exécuter un user pour les données qu'il y a là-dedans donc là ma variable user ça sera uniquement ça et le coup d'après s'il y avait base dans ma boucle ce sera uniquement ça et ça va prendre les users ce que j'ai déclaré comme devant être présent ça c'est une variable complètement arbitraire pour fonctionner dans une boucle bon là j'ai mis un default avec tableau vide c'est-à-dire qu'au cas où je n'ai pas rempli cette variable ça bouclera sur un tableau vide donc ça ne fera rien et ça ne provoquera pas d'erreur au sens qui donne peut-être voilà je vais en mettre 5 c'est ça c'est l'équivalent d'un select where id égale tout et ça va l'injecter dans ce fichier-là sous la variable user et c'est vraiment bien une variable complexe parce que donc là c'est comme si on écrivait user à la place et on a tout ça donc on pourra demander user.name user.uid etc non à la limite il faudrait avoir quelque chose qui est à la place à l'intérieur de default au niveau de tableau vide on mettrait par exemple quelque chose qui extrairait la totalité des clés si on dit que fou et barre ici sont des clés qui extrairaient tout ça c'est possible on peut le faire si on le permet mais moi je me suis absolument pas appuyé là-dessus je préfère que ça soit complètement explicite pour des users alors c'est un tout petit peu différent on a la même logique de boucle on n'utilise pas vars user comme ça mais le var name c'est plus simple parce que là on n'a pas besoin d'avoir la structure de données on a juste besoin de le login le login suffit pour supprimer l'avance mais bon là c'est une subtilité qui ne décrit pas de ce que je raconte et de cette manière-là on a une sorte de base de données qu'on peut interroger finalement l'interrogation de la base de données ça n'est que ça le crochet c'est je veux l'élément de mon dictionnaire ou de mon tableau qui est le NIM qui est celui qui porte le nom et ça c'est extrêmement pratique alors gestion fine des variables on va s'appuyer sur ce que je viens de montrer là les variables user absent et user present je vais les définir et j'ai besoin qu'elles aient potentiellement une valeur différente pour chaque serveur sur lequel mon playbook va s'exécuter y compris notamment si mon playbook s'exécute sur tous les serveurs d'un groupe il faut que pour chaque serveur ces variables-là soient personnalisées de manière contrôlée et efficace etc. alors là malheureusement j'ai été obligé de couper les lignes pour que ça rentre mais on va commencer bon cette fact c'est juste pour dire c'est une affectation une assignation de variable et en gros dans la variable user absent je vais mettre tout ce qui va ressortir de cette expression-là et cette expression-là elle va prendre user absent for all concaténer à user absent for group concaténer à user absent for host faire un unique de tout ça et en gros ça va construire un tableau qui va être la concaténation de ces trois tableaux-là ça va faire un unique pour éviter d'avoir à jouer la boucle deux fois pour le même et voilà et donc là on aura un ateliste d'utilisateurs qui sont censés être supprimés et même chose pour les utilisateurs présents on a eu present for all present for group present for host on fait un unique alors là la petite subtilité la petite cerise c'est qu'en plus on va faire une différence avec cela c'est-à-dire que si jamais j'ai laissé bar dans les absents et dans les présents je peux absolument ça ne me sert à rien qu'il soit créé et tout de suite après supprimé donc je l'enlève avant ma boucle je l'enlève la bande et du coup pourquoi j'ai parlé de gestion fine des variables c'est que comme pour notre histoire de WisterStand je vais pouvoir dans mes fichiers de variables avoir un tableau d'ailleurs je le montre après voilà dans groupVarsAll donc là c'est une convention de Ansible c'est automatique on ne fait pas de chargement particulier ce qu'il y a dans ce fichier là est automatiquement appliqué par défaut à toutes les machines sur lesquelles on s'exécute mais avec un ordre de précédence assez bas un cran au-dessus dans la précédence on va regarder groupVars et le nom du groupe du serveur alors si le serveur est dans plusieurs groupes ça chargera plusieurs de ces fichiers il faut bien faire gaffe parce qu'il n'y ait pas des conflits entre ceux-là pour ne pas qu'il y en ait un qui en contredise un autre mais en tout cas on va pouvoir dans le groupe des bases de données donc là par exemple j'ai dit que pour tous les serveurs je veux l'utilisateur fou et pour tous les serveurs je veux que QX soit absent ici tableau vide donc je ne dis rien de spécifique pour les serveurs du groupe base de données par contre ici je dis que pour le serveur qui s'appelle SQL00 donc ce fichier là qui est le nom de l'inventaire de la machine dans le dossier hostbar sera automatiquement chargé mais uniquement pour ce serveur là par contre j'ai dit que l'utilisateur bar doit être présent donc concrètement selon ce que j'ai dit juste ici user absent ça sera uniquement QX et user présent ça sera fou et bar pour SQL00 et pour n'importe quel autre serveur ça ne sera que fou et là on retrouve cette logique d'empilement on ne peut pas dire si on a bien fait un fou dans le rôle on ne peut pas dire qu'ils vont tirer pour un host ah si fou dans les présents ici oui ben là je n'ai pas remontré absent mais on pourrait avoir un user absent for host et mettre barre dedans et mettre fou dedans et du coup pour SQL00 il y aura barre mais pas fou c'est faux ou c'est pas fou il pourrait y avoir un utilisateur QX qui est absent for host mais en fait imagine que tu le veux sur la machine oui ben oui parce que l'ordre euh bah non là non du coup il ne faut pas le mettre dans l'absent for host est-ce que tu ne pourrais pas mettre user présent for host qui est de cette barrière avant que rien ne délige est-ce qu'elle peut être est-ce qu'elle peut être alors oui alors oui alors si dans si dans un de ces fichiers là on redéfinit user present for all oui effectivement on va l'écraser ça serait catastrophique dans la logique de compréhension parce que on vient on vient ampliéter sur les plate-bandes du all depuis autre chose mais techniquement c'est possible techniquement c'est possible oui 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 c'est juste une histoire de convention absolument d'ailleurs dans une première version avant d'arriver à cette logique là il y avait une seule variable qui était surchargée éventuellement sauf que ça posait des problèmes de combinaison là la grande souplesse de ça c'est que ça permet de faire des combinaisons d'autres questions on remarque sur cette année alors syntaxe complexe dans un template je m'en rappelle bien plus ce que j'ai voulu dire là ouais si voilà alors là par exemple c'est un exemple de configuration c'est un fichier YAML il se trouve que c'est aussi du YAML mais c'est la configuration de salvit qui est un logiciel et dans cette configuration on a un code.lasticsearch deux points host donc on a une logique d'arborescence de barrières mais surtout ce qui nous importe c'est que là on a un tableau avec deux valeurs deux chaînes de caractère l'idée c'est qu'on va on va vouloir configurer piloter ça depuis Ansible donc on va probablement avoir j'ai repris notre exemple de SQL 0.0 donc pour cette host là on va définir cette variable là file bit lasticsearchhost et c'est un tableau à deux éléments ça c'est ce que je mets dans la partie Ansible ça ça n'a rien à voir avec Ansible c'est ça qu'il y a l'approche naïve que moi j'ai utilisée avec beaucoup de douleur pendant un certain temps c'est de mettre de créer un template Jinja pour ça là de mettre une grosse variable enfin grosse une variable Ansible avec une logique de join parce que là j'ai un tableau je la vois un de plusieurs éléments logique de join qui va commencer par mettre sous forme de chaîne de caractère un crochet apostrophe puis un join avec l'élément qui fait la jointure c'est apostrophe virgule espace etc 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 avec des problématiques d'échappement et compagnie c'est infernal ça va qu'on y arrive c'est infernal j'y arrive sauf que dans Antiboy il y a un truc tout bête c'est que une structure de données on peut la transformer automatiquement en YAML il se trouve que ma config ici c'est du YAML donc si là je donne un tableau et que je fais tout YAML ça va me donner exactement ça si c'est une chaîne de caractère simple ça va me donner une chaîne de caractère simple et pas un tableau parce que si jamais avec mon histoire de join au lieu de mettre un tableau à deux éléments j'avais mis une chaîne juste une chaîne ici avec un élément ça aurait complètement pété parce que j'aurais tenté de faire un join sur une chaîne de caractère un string et en Python ça marche mais ça fait un truc où il va prendre chaque caractère de ma chaîne de caractère et l'exploser comme si c'était un tableau bref c'est invitable alors que là d'abord c'est ultra lésible et ça donne quelque chose qui est garantie d'être valide ça existe aussi avec JSON on peut faire tout JSON si on a un fichier de config au format JSON alors ça non ? alors oui parce que ça c'est un filtre Jinja qui fait ça mais effectivement enfin de là à dire qu'est-ce qui est en civil qu'est-ce qui est Jinja oui concrètement c'est un filtre Jinja mais d'ailleurs tout ce qui est quasiment tout pas tout mais ce qui est derrière des pipes c'est juste le fait de passer de la sortie de ce qu'il y a devant dans ce qu'il y a derrière c'est un enchaînement comme le pipe dans un chêne ou comme le pipe en élixir ou autre ça vient transmettre ça et la plupart des choses qu'on trouve dans les templates c'est effectivement des filtres Jinja oui mais ça tu le trouves dans la doc dans le Sible la plupart des filtres Jinja qui sont couramment utilisés sont documentés dans le Sible et il y a un lien directement vers la doc des Jinja pour le côté exhaustif mais oui c'est assez pratique de savoir notamment par exemple dans Jinja je n'ai pas pensé à le mettre mais il y a tout un tas de filtres pour manipuler les éléments réseaux si on a par exemple un 192.168.21.8 on peut lui demander de nous donner toute la plage on peut lui demander de nous dire est-ce que tel IP est dans cette plage on peut faire des conversions on peut détruire la gateway on peut faire des choses comme ça avec des filtres Jinja qui sont très bons et donc là ça simplifie énormément la tâche autre astuce adopter des conventions déterminez les conventions quelles qu'elles soient les bonnes pour vous à priori c'est mieux adoptez des conventions documentez-les et appliquez-les quand on est tout seul ça aide un peu quand on est nombreux ça aide beaucoup donc là par exemple on a un débat public qui ne contient pas de rôle qui contient d'autres choses par rapport à Antibull et dans lequel il y a ce fichier de convention voilà c'est un certain nombre de conventions que l'on applique mais je recommande vivement l'utilisation de conventions et voilà j'ai fini avec mon tour de trucs et astuces j'en ai plein d'autres mais vous avez des questions pas déjà posées non ? merci beaucoup on va aller voir un verre un autre l'astuce bonus l'astuce bonus l'astuce bonus c'était les manipulations d'IP et de réseau dans Ginegare je ne sais pas quelles astuces bonus vous connaissez pour vous dire qu'est-ce que j'ai oublié vous connaissez mes rêves ce qu'on manipule chez nous ou bien est-ce que tu as eu d'astuces à partager non ? pas peut-être ? non ? oui alors ce que j'allais dire c'est qu'on ne peut pas le faire sur des formats INI sur des formats alors après format INI par exemple il y a un module INIFIDE qui permet de générer des sections et des options et des valeurs après oui effectivement par exemple il n'y a pas du XML non 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 c'est ça ultra bête mais ultra bête c'est plutôt qu'il faut profiter le site de la vôtre d'un soudain et comment vous avez pensé le DOC ah ça va faire le site de faire des retours en local sans vérifier le site qui des fois ne se cherche pas si on a un ad hoc etc pour la DOC des modules oui surtout ce sera et surtout ça sera la DOC de la version du module la version que tu utilises et ça c'est à beaucoup de valeur parce que sur la DOC dans Sibble il y a souvent pour les options il y a marqué ajouter dans telle version ils essayent de faire un effort pour qu'on puisse déduire comment ça marchait dans telle version ancienne nous on est confronté de deux alors que c'est deux sets la table actuelle mais c'est vrai qu'un des intérêts c'est ça après il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas dedans par exemple quels sont les modules de Jinja disponibles je ne suis pas sûr que ça soit disponible mais en tout cas moi je ne l'ai pas trouvé sous les doigts mais c'est un bon appel exactement comme la commande Antibull ou Antibull Playbook c'est Antibull-doc tu donnes le nom de la task en question et ça te donne la doc du nom alors il y a une partie de la doc qui est reprise sur le site d'Antibull sur la doc d'Antibull les éléments utiles etc après il y a aussi effectivement un lien là vers le site de Jinja il y a aussi une doc assez complète alors par exemple moi ce qui m'arrive fréquemment c'est ça sur les boucles ou bien sûr comment est-ce qu'on va par exemple lorsque l'on fait la variable commande la task commande pour des études comme la machine et qu'on veut savoir comment on fait déjà pour passer les variables environnement bon ben oui dans ma commande je peux mettre ma variable égale ma valeur etc etc mais je peux aussi donner via Antibull pour que ça soit plus lisible plus clair etc c'est quoi la syntaxe exacte ben du coup tout ça est dans la doc officielle c'est pas facile à trouver toujours mais il y a un moteur de recherche et en général moi je tape le loop par exemple pour les mots ou bien Jinja justement pour retrouver où sont les trucs je la trouve pas extrêmement bien organisée cette page mais surtout elle est très très lente le moteur doit chercher très lente il y a un peu qui ne peut pas utiliser la structure de la version qu'il y a alors il y a une bascule vers des versions antérieures disent-ils cette bascule elle n'est pas facile à retrouver et elle ne marche pas toujours je cite des fois un peu bon clair